... Fernand Soguin nous a quittés en 88, nous laissant en héritage le souvenir d'un homme passionné par le désir de connaître. Ce soir, à travers quelques moments trop brefs d'une brillante carrière, nous nous rappelons cet homme de parole qui a ouvert la voie de la vulgarisation scientifique. ... À 25 ans, je croyais que j'allais changer. J'étais sûr que par la grâce de la communication scientifique que j'avais commencé à faire à ce moment-là, qui allait se produire dans la société à cause de l'audience que j'avais, des bouleversements profonds. Je me suis aperçu que, heureusement, ça m'a donné de l'humilité, que j'avais peut-être influencé quelques personnes. ... Si on se replace dans la situation où se trouvait l'état de la science au Québec, au moment où j'ai commencé, c'est-à-dire vers 1954 à la télévision. À ce moment-là, le climat scientifique québécois était extrêmement pauvre. Il n'y avait presque pas de fonds de recherche. Il y avait très peu de chercheurs. Cela va de soi. Et il me semblait, à tort ou à raison, il me semblait que ce qu'il fallait faire à ce moment-là, c'était d'éveiller les Québécois à la chose scientifique. Et en particulier, d'éveiller les jeunes intelligences. Les atomes sont les constituants les plus petits de la matière. Seulement, à de rares exceptions près, les atomes n'existent pas à l'état libre, isolé dans la nature. L'entrevue avec Jean Rostand a été particulièrement émouvante pour moi parce qu'il y a été peut-être le communicateur scientifique qui m'a le plus inspiré quand j'étais jeune. La science a cru parvenir à ses fins en constituant des équipes immenses de chercheurs, en mobilisant les cerveaux. Faire du direct avec une personne qui accepte de se révéler, de parler d'elle-même, qui accepte de le faire avec une sorte de confiance, j'allais dire d'amitié, mais non parce que c'était instantané, avec une sorte d'abandon, ça, c'est extraordinaire. Ce que j'aimerais beaucoup, par exemple, c'est d'avoir suffisamment de temps pour pouvoir écrire, pour faire une oeuvre de réflexion. Sachant que la télévision est éphémère, on n'espère pas bâtir son socle, on n'espère pas survivre, mais on souhaite que ce côté éphémère dure quand même autant que la mémoire des gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada